Arrêt de travail symbolique à la maison de repos Simonis. Le groupe Aurélia souhaite la fermer plutôt que de la rénover. Or il s'agit d'un home bon marché, sa fermeture serait catastrophique. Ça veut dire 67 familles, 67 travailleurs, 67 familles qui se retrouvent sur le carreau. Des résidents dans une grande précarité qui risent de se retrouver sur le carreau aussi. Des possibilités de rénovation, même si elles sont lourdes, c'est vrai, le bâtiment nécessite des rénovations. Mais au point où on en est aujourd'hui, on n'obtient pas de garantie par rapport à ça. L'employeur semble vouloir fermer envers et contre tout. Le bâtiment n'est plus aux normes. Salle de bain inadaptée, couloirs trop étroits, châssis vétustes, des travaux que le groupe n'a pas envie de faire. Il y a une intention de fermeture, mais il n'y a pas une fermeture. Il n'y a pas de confirmation de fermeture, il y a une intention. Donc il y a le questionnement de se dire, voilà, est-ce que c'est mieux de fermer ou pas ? Une incertitude pesante pour le personnel qui ne sait rien quant à son avenir et pour les résidents. On est dans le flou le plus total, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer, qui va aller où. Je sais que certains résidents ont été contactés par la direction, malgré la direction, on dit que ce n'est pas vrai. Enfin, en tout cas des familles. Et on leur a prié de trouver un autre lieu de résidence pour leurs parents. Le groupe Aurélia envisage de déplacer une vingtaine d'employés et les résidents qui en auraient les moyens vers la résidence Huillard, toute proche. Mais là, c'est le directeur qui inquiète. Le personnel a une grande défiance par rapport au directeur qui est récemment arrivé. Un directeur qui, par le passé, a déjà vécu des problèmes qu'on revit chez Huillard, qui sont essentiellement de deux types, harcèlement et harcèlement raciste. Le groupe Aurélia ne parle pas, mais indique par communiqué qu'il prête une oreille attentive à ses préoccupations et qu'une enquête interne est en cours. Une réunion entre toutes les parties est prévue le 7 janvier. Merci. Merci. Merci.